Le saviez-vous ? La superficie de l'Afrique est égale à 30,37 millions de kilomètres carrés. La superficie de la Chine est égale à 9,6 millions de kilomètres carrés. La superficie des États-Unis est égale à 9,8 millions de kilomètres carrés. La superficie de l'Europe est égale à 10,18 millions de kilomètres carrés. L'Afrique est plus grande que l'Europe toute entière, la Chine et les États-Unis d'Amérique réunis. Mais sur la plupart des cartes du monde, dans les livres, l'Afrique est représentée en dimensions réduites et cela pour créer l'effet visuel d'une petite Afrique, manipulation, lavage de cerveau. L'Afrique, c'est 60% de terre arable. L'Afrique, c'est 90% de réserve de matières premières. L'Afrique, c'est 40% de réserve d'or. L'Afrique, c'est 33% de réserve de diamants. L'Afrique, c'est du maganèse, du fer et du bois. L'Afrique, c'est 3 fois plus la superficie de la Chine, 3 fois plus la superficie de l'Europe, 3 fois plus la superficie des États-Unis d'Amérique. L'Afrique, c'est 30,5 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants sur 9,6 millions de kilomètres carrés. Et on nous chante à longueur de journée que l'Afrique est surpeuplée. Il faut réduire sa population, en passant, une population très jeune d'ailleurs avec une moyenne d'âge de 19 ans, si je ne m'abuse. L'Afrique, c'est la diversité culturelle, danse, musique, architecture, sculpture, entre autres. L'Afrique, c'est 30 millions de recettes médicinales. Donc, l'Afrique représente l'avenir de l'humanité. D'ici 2050, l'Afrique seule sera capable de nourrir 9 milliards de bouches. Avec des dirigeants qui ne sont pas au service des multinationales, l'espoir est certain pour tout le monde avec l'Afrique. Sinon, on va tous nous noyer. Or, la raison triomphe, toujours, sur toute folie humaine. Bonne méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada